On a parlé à tous les parents. Vous savez qu'on parle beaucoup de la polémique sur les biberons en plastique avec le bifénol. C'est un produit chimique qui devient dangereux quand on le chauffe. Le problème, c'est qu'on chauffe les biberons. Alors, on se reporte tous vers le bon vieux biberon en verre. Voilà. Le problème, c'est le verre. Donc, le verre, ça casse. Donc, c'est dangereux pour les enfants. Eh bien, j'ai la solution pour tous les problèmes. Un verre incassable. Alors, vous mettez ça. C'est du plastique. Et surtout, regardez, le vrai objet du jour, c'est une coque en plastique dans laquelle vous allez mettre le biberon en verre. Et du coup, là, vous avez gagné sur les deux tableaux. C'est que, un, le lait n'est pas en contact avec le plastique puisqu'il y a le verre. Et deux, regardez, attention, Péline Saint-Pic, notre réalisatrice va me suivre. Voilà. Oh là là. Je vais vous le chercher quand même. Voilà. Ça ne casse pas. Ça pèse lourd. Ça va peut-être casser le studio. Ça se prend bien. Eh bien, essayez-le. Essayez-le. Toutes les infos sont sur 100mec.fr. C'est compatible avec plusieurs marques de biberons. Très bien. C'est vraiment génial. Et puis, je vais vous l'offrir parce qu'il y a quelque chose qui me dit que vous allez bientôt en avoir besoin. C'est vrai ? Ça commence à se voir. Ça commence à se voir, oui. En effet, j'attends un enfant. Voilà. Et on va avoir un bébé 100mec. Ah, super. On l'attend avec impatience. Et puis, félicitations et félicitations au futur papa Maxime. C'est son anniversaire aujourd'hui en plus. C'est une belle journée. Voilà. Très bien. Merci beaucoup aujourd'hui. Je vous laisse, je vais vous expliquer comment ça marche. Merci infiniment. Ça me fait un petit peu peur. Je ne suis pas sûre d'être prête encore. Merci Jean-Philippe, puisqu'on en est aux confidences.